Espace TV, le journal de 13h. Le gouverneur de la ville de Conakry appelait à comparaître ce lundi au tribunal pour reprendre des accusations d'abus d'autorité et entrave au droit de manifester. Il ne s'est pas présenté devant le juge. Maturin a été intimé de se présenter à l'audience du 1er octobre 2018. La culture de l'amande a le vent en poupe en Espagne. De plus en plus de champs de céréales sont remplacés par de grands verges d'amandiers devenus beaucoup plus rentables. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le gouverneur de la ville de Conakry ordonnait à comparaître pour l'audience du 1er octobre 2018. Il doit reprendre pour abus d'autorité et entrave au droit de manifester. Dans le procès qui l'oppose à Ibrahima Diallo et Sekou Kundouno, des forces sociales, ce lundi matin, alors qu'il devait assister, le général Maturin Bangoura ne s'est pas présenté au juge. Son avocat n'ont plus. Plus de détails dans cet élément signé. Al-Seni Bari et Amara Alex Silla. Le gouverneur de la ville de Conakry devrait répondre ce matin au tribunal de première instance de Caloum pour abus d'autorité et entrave au droit de manifester le 23 juillet dernier. A la demande du procureur, le procès est renvoyé au 1er octobre prochain. Nous avons accepté que ce dossier soit renvoyé pour le respect du principe du contradictoire et pour le respect que nous avons pour M. le procureur de la République, qui malgré ses affectations, malgré cette reprise nouvelle de la nouvelle équipe, qui est très attentive au tribunal de Caloum, qui a retenu cette date du 17, donc les diligences qui ont été accomplies par M. le procureur que nous salions de passage que nous respectons, et ces diligences ont permis que cette audience se tienne. Nous ne pouvons pas être sanguins jusqu'à ce point, jusqu'à lui refuser le droit de renvoi qu'il avait sollicité. Visiblement, l'absence de maturé au procès agathe les avocats d'Ibreme Diallo et ses koukundounos des forces sociales. M. Béavogi souligne que nul n'est au-dessus de la loi. Réconforté par le juge qui ordonne la comparution de l'homme à la prochaine audience, l'espoir est permis quant à la suite de la procédure. Il n'a aucune raison à justifier son absence, dès lors qu'il était informé que le 17, il devait être à la barre du tribunal. Et maintenant que le tribunal a ordonné sa comparution pour le 1er octobre, alors il lui appartiendra de décider. De toutes les façons, nous nous continuerons notre procédure et nous solliciterons sa condamnation. Si le premier responsable de la capitale est reconnu coupable, il risque une peine d'un à six mois de prison et au paiement d'une amende d'un million à 5 millions de francs guinéens. Comment renforcer la cohésion sociale dans les situations de crise humanitaire ? La problématique a été au centre des préoccupations des pays de la SOS région à Conakry. Les pays doivent amener leurs administrations douanières à s'impliquer dans la prévention des maladies épidémiques. Gibril Ba, Aliouba signe ce reportage. Tout part du constat de l'impact dévastateur de la crise Ebola en Afrique de l'Ouest. Il est devenu évident que les administrations douanières jouent un rôle primordial, d'où la création de ce projet s'érède par l'Organisation mondiale de la douane. Depuis mai 2016, cette organisation fournit un soutien aux administrations douanières qui ont été affectées par la crise d'Ebola, notamment la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Mali, le Sénégal et le Nigeria. L'idée ici, c'est de permettre que les différents pays puissent échanger, évaluer ensemble le projet pour être sûr que les objectifs que nous nous sommes fixés au départ ont été atteints ou pas et s'ils n'ont pas été atteints. Dans ce postulat, des efforts restent à faire quand il s'agit de la relation entre les actions humanitaires et la douane, note la représentante de la Coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Ce projet s'érède nous a donné l'opportunité unique de nous rapprocher de vous, de connaître les défis que vous rencontrez au quotidien, au trafic, au terrorisme, et trouver des solutions pour travailler ensemble, main dans la main. L'implication de la douane dans la lutte contre les maladies épidémiques veut aussi dire l'utilisation efficace des équipements de protection individuelle. Des étapes à suivre seront portées à la connaissance des participants. Je voudrais donc, après avoir rappelé un peu le contexte, vous souhaiter un excellent séjour à Conakry et demander aux participants d'apporter toute l'attention aux débats qui seront menés ici. La rencontre de Conakry est une véritable aubaine pour les participants qui doivent fournir des fortes recommandations à l'issue des trois jours. Le ministre du Budget présent à cette rencontre a apprécié l'initiative. Il s'attend à des meilleures pratiques des douaniers dans la prévention des maladies transmissibles. Il est au micro de Djibrilba. Face aux effets dévastateurs de l'épidémie, il convenait d'apporter une réponse au niveau régional, d'harmoniser les procédures des différents pays concernés et de renforcer leur coopération. Cette rencontre de Conakry, qui fait suite aux deux ateliers organisés dans le même cadre en Afri-Tahone et à Dakar, permettra de développer une prise de conscience des difficultés liées au dédouanement des marchandises de secours et des solutions envisagées. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme dit être préoccupée par la crise au sein de la Cour constitutionnelle. A la faveur d'une conférence de presse ce lundi, l'OGDH a révélé des incohérences dans la démarche des conseillers frondeurs qui demandent la destitution du président de l'institution. Elle estime que les arrêtés faits par ces derniers souffrent d'un vice de principe. Mon maître Damaro Kamara, Yacouba Traoré. La majorité des spécialistes du droit est unanime que la crise au sein de la Cour constitutionnelle est un outrage au fondement juridique. Pour les ONG de défense des droits de l'homme, une décrépitude de la démocratie. Tous parlent d'une violation grave des textes de loi. Les derniers actes de la Cour constitutionnelle, en l'occurrence, la motion de défiance du 5 septembre 2018 et l'arrêt du 12 septembre 2018, violent catégoriquement les textes précités, notamment les dispositions de l'article 158 de la nouvelle loi organique sur la Cour suprême du 23 février 2017. L'Organisation guinienne de défense des droits de l'homme et des citoyens appelle les membres de la Cour constitutionnelle au respect de la Constitution et tous les textes législatifs et réglementaires résistant à la juridiction. De l'observation faite par ces hommes de droit, la démarche des frondeurs s'est avérée étriquée. Des carences ont été notées à plusieurs niveaux, à l'échelle notamment des exposés des motifs et de faits, ajouté à ceci la motion de défiance contre le président de la Cour constitutionnelle. Le numéro de l'arrêt, il est dit que c'est l'arrêt numéro 001. C'est comme si, au courant de cette année, la Cour constitutionnelle n'avait pris aucun autre arrêt. Deuxièmement, ils ont dit que l'arrêt a été rendu avec l'assistance de Maitkaba, le greffier en chef. Ce qui, à la vérité, est faux. Parce que le greffier en chef n'a jamais assisté à une telle audience. La Cour constitutionnelle, gardien de la Constitution, s'est fourvoyée elle-même. L'Organisation guinéenne des défenses de droit de l'homme pense que la crise pourrait être résolue par l'implication de la Cour suprême. Une option qui n'est pas encore envisagée. C'est un certain défi. C'est un certain défi.